de l'aide. Désolé que je vous ai coupé la parole, vous allez avoir plus de temps plus tard, mais il est temps maintenant pour les déclarations de députés et le député d'Ottawa-Centre. C'est la semaine de la santé mentale en Ontario et je voudrais avec ce discours féliciter, remercier tous les travailleurs de la santé mentale et tous les militants pour la santé mentale en Ontario. Merci pour tout ce que vous faites. Pour une minute, je voudrais que les gens qui écoutent de cliquer sur pause et de suivre les liens dans cette vidéo pour une chanson qui a été composée pour rendre hommage aux travailleurs de rue à Ottawa. Elle s'appelle Rise Up Strong et je vais la citer. On travaille dans un système qui est bondé, il y a tellement peu de ressources, mais la pauvreté n'est pas faite de manière exprès et la maladie n'est pas un crime. On doit changer les choses. Élevez-vous. Lorsque je pense à cette personne dans cette chanson, je pense à une tragédie dans notre communauté parce qu'on a perdu un travailleur de la rue, et c'est Carl Reinbach qui travaillait à Somerset West et il a été tué par une personne en crise de santé mentale. Et lorsque je parle, elle pense à son héritage. Je voudrais faire un plaidoyer qu'on ne fasse pas tout simplement augmenter les services de police comme Theresa Tam l'a mentionné. La médecin hygiéniste en chef du Canada l'a mentionné. On ne doit pas trouver. La solution n'est pas plus de service de police, on doit avoir plus de ressources. Et leur niveau, c'est 613-447-0391. Merci. Appelez-le. Déclaration de député et députés de Mississauga East-Cooksville. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour demander au gouvernement fédéral d'assurer de la sécurité à nos frontières internationaux et interprovinciales contre les variants. Une seule personne, M. le Président, une seule personne qui a la variant du Royaume-Uni, ici au Canada, a entraîné l'infection de centaines de personnes et plus de 70 décès à Roberta Place. Plus de 1 200 personnes sont entrées au Canada depuis le mois de mars 2020. Selon le Toronto Star, plus de 5 000 personnes ont eu un diagnostic de la COVID-19 alors qu'ils sont arrivés depuis le mois de février de cette année. Et près d'un tiers d'entre eux avaient un variant. Certains diront que seulement un petit pourcentage du nombre de cas en Ontario peut créer liens à ces passagers internationaux. Mais je pense qu'un petit… le seul chiffre acceptable de variants qui se présentent ici de par les frontières est zéro. Le gouvernement fédéral doit agir immédiatement pour protéger les Ontariens. Merci. 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 Déclaration de député. Député de Kewit-Hanong. Monsieur le Président, au mois de mars, le Conseil a voté pour retirer la PPO de la communauté. Ils ont agi à la suite d'allégations d'abus et d'agressions de la part des membres de la PPO. Le jour après que la PPO les a retirés, on a retiré des membres du personnel de Pekanjikom. Monsieur le Président, 3 800 personnes vivent à Pekanjikom. Et c'est presque comparable à Sulukat, une municipalité qui a son propre hôpital. Pekanjikom n'avait pas de service de santé à 24 heures parce que le gouvernement fédéral avait des préoccupations concernant la sécurité. Le chef a dit que le plus qu'on parle, le plus qu'on veut agir pour avoir nos services de police indépendants. À la suite des effets négatifs de ce qui s'est passé avec les services de santé, c'est évident que ces deux systèmes sont liés au niveau du gouvernement qui fait en sorte que la situation est hors de contrôle. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on ferme les hôpitaux le soir parce que les services de police n'étaient pas disponibles lors d'une pandémie ? De retirer les services essentiels à Pekanjikom, c'est du racisme et du colléanalyse, mais ce n'est plus acceptable. Nous remercions les agents de la paix et tous les membres de la bande. Merci. Miigwetch. Déclaration des députés, député de Malcolm-Tornhill. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour aborder la question de l'esprit communautaire dans cette période inédite. La Croix-Rouge ont créé la chaire des études tamoules. Je voudrais remercier le Président du Sri Lanka et tous les membres et tous les bénévoles qui travaillent avec la communauté tamoule pour atteindre ces cibles. Avec les 3 800 partisans, ils ont pu lever des fonds à plus d'un million de dollars. La langue tamoule a plus de 3 100. C'est la langue la plus vieille au monde. Elle est parlée par plus de 80 millions de personnes. Cette chaire des études tamoules va laisser sa marque dans la communauté. Dans le monde, 3 000 tamoules ont fui ici en Ontario pour se trouver un endroit sécuritaire où vivre. Mais nous sommes ravis que la communauté tamoule est en train de se rebâtir et se rétablir. Et maintenant, avec cette chaire et cette institution, on va continuer d'assurer la protection de notre culture qui est riche et qui a presque été perdue systémiquement au Sri Lanka. Merci. Déclaration des députés. Député d'Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, habituellement, je serais à Circuit River avec mon tabac en main. Je voudrais livrer ce message cette journée de porter du rouge. C'est une façon qu'on peut démontrer qu'on n'a pas oublié les mères, les filles et les sœurs qui ont été tuées, perdues avant leur temps. Pour ceux qui sont laissés dans le deuil, les traumatismes peuvent perdurer. Les effets pour toutes les communautés peuvent être comme des vagues qui nous accablent si on les permet de le faire. C'est pour cette raison que c'est important d'être solidaires côte à côte en tant que sœurs, frères, parents et jeunes pour assurer que les pertes tragiques sont reconnues en étant réelles et importantes. Et l'enjeu des femmes et des filles disparues et assassinées doivent assurer l'attention de tout le monde, de partout au monde. On doit aussi s'assurer que l'enjeu n'est pas seulement un enjeu des femmes, mais un enjeu pour tout le monde, pour tous les sexes, toutes les races et toutes les générations en portant du rouge. On démontre que ces personnes ne sont pas oubliées. La participation dans ce mouvement est essentielle si on va établir un avenir dans lequel les femmes autochtones et les filles autochtones peuvent se concentrer sur leur avenir et non pas regarder derrière eux en peur. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés d'Ottawa-Avaniers. Merci, M. le Président. Dimanche, ce qui s'en vient, c'est la fête des mères et je voudrais reconnaître d'appuyer les femmes et les mères. C'est important pour la province d'accès aux services de garde. L'éducation est essentielle et de bons emplois, c'est essentiel pour s'assurer que les femmes sont incluses dans la reprise économique. Je suis la mère de quatre enfants, incroyable, mais je suis aussi chanceuse d'avoir ma mère parmi nous qui fait partie de notre vie quotidienne et c'est grâce à elle que je suis là. Je sais qu'on connaît tous une mère, une femme qui a fait une grande contribution envers nos familles et nos communautés durant la dernière année dans les secteurs tels que la santé, les services sociaux, l'éducation, l'hôtellerie et la restauration ont travaillé aux premières lignes lors de la pandémie. Ils ont mis en danger leur vie et d'autres ont dû quitter leur emploi pour assurer les services de garde à la maison ou l'éducation de leurs enfants. Donc, en cette fête des mères, on doit reconnaître les femmes et les mères dans nos vies et on doit utiliser les capacités que nous avons dans cette chambre pour faire mieux pour elles. Et je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mères en Ontario. Prochaine déclaration des députés. Le député de Glington Lawrence. Merci, M. le Président. Le mois de mai, c'est le mois du patrimoine juif au Canada et en Ontario qui a été reconnu par l'Assemblée législative en 2012 et par le gouvernement fédéral en 2018. Le mois du patrimoine juif nous permet d'avoir plus d'occasions, d'en apprendre plus et de célébrer l'histoire et la culture des Canadiens juifs. Nous avons la quatrième plus grande population au monde et ils ont joué un grand rôle dans tous les secteurs de notre société en s'établissant bien avant, en étant essentiels et en contribuant à notre culture multiculturelle. Par contre, malheureusement, ils sont la cible de gestes antisémitiques. Il y a eu 6400 incidents contre les Juifs l'année dernière et une augmentation de 18 % comparée à 2019 et c'est l'équivalent de sept incidents par jour. Il fait en sorte que la communauté est une des communautés les plus ciblées. Selon Benny Briss, des incidents contre les Juifs 1 sur 10 comprend la promotion de complots liés à la pandémie de la COVID-19. 44 % des incidents violents étaient en lien avec la COVID-19 et la moitié étaient contre des Juifs qui portaient des vêtements ostentatoires et qui ont été frappés et tirés dessus. Nous avons mis en oeuvre la définition des gestes de haine envers la communauté juive et nous sommes solidaires avec eux pour assurer leur liberté et leurs droits de la personne. Prochaine déclaration de député, député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. La semaine dernière, j'ai eu un forum avec des petites entreprises de partout à Brampton Centre et plusieurs d'entre elles ont parlé de beaucoup de préoccupations concernant le manque de soutien de ce gouvernement pour les petites entreprises. Dans notre communauté, des entreprises m'ont parlé du fait qu'ils font face à la faillite à cause du fait qu'ils n'ont pas pu recevoir des soutiens de la part de ce gouvernement. Justement, j'ai parlé à des professeurs d'éducation parce qu'ils ne sont pas admissibles à la subvention à cause des critères d'admissibilité et aussi à des travailleurs de services de garde qui ne peuvent pas continuer d'assurer la survie de leur entreprise. Les dépenses pour ces entreprises continuent de s'empiler et le gouvernement est un échec. J'ai aussi eu des conversations avec des producteurs indépendants et se posent la question pourquoi ils n'ont pas reçu deux fonds et d'aide de la part de ce gouvernement avec le fonds de stabilité dans le secteur des télécommunications. C'est malheureux que les entreprises de Brampton ont les forces à fermer leurs portes et attendent et attendent des semaines sans cesse pour avoir une réponse par courriel de la part de ce gouvernement concernant la subvention pour les petites entreprises. Je demande au gouvernement de faire tout ce qui s'impose pour venir en aide aux petites entreprises pour s'assurer qu'ils ont toute l'aide qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent éviter de devoir fermer leurs portes à tout jamais. Prochaine déclaration des députés, députés et députés du ministère du Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, ma grand-mère à Pologne va avoir 90 ans. Elle me manque grandement parce que ça fait plus de deux ans que je n'ai pas pu le voir. Heureusement, la technologie est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pu la voir par Zoom et pour lui souhaiter un bon anniversaire. Elle est née le 5 mai 1931. Elle a eu cinq enfants. Deux sont décédés, malheureusement. Elle a survécu la Deuxième Guerre mondiale et le régime communiste. Elle a assuré d'élever trois enfants. Ce qui comprend ma mère, c'est à qui je pense lorsque je parle. Eux pensent à la ténacité et je pense à elle lorsque je jouais en Pologne dans les jardins. Ma grand-mère est à plusieurs bonnes qualités. Elle m'a fait part aussi de sa foi en Dieu et de tout ce qu'elle a dû survivre, même si elle a été aux prises avec plusieurs difficultés en tant que mère célibataire. Mais en ce jour, je pense à elle, ma grand-mère. Joyeux anniversaire, grand-mère. Merci. Prochaine déclaration. Le député de Don Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. En printemps, le printemps représente normalement un nouveau début. Mais pendant sa troisième vague, la pandémie, beaucoup de mes commétants me disent qu'ils restent chez eux. Ils ont très hâte de retrouver les activités en plein air, mais ils doivent faire des sacrifices pour arrêter la propagation de ce virus. Oui, la fatigue liée à la COVID-19 est quelque chose de très réel. Je le comprends. Le gouvernement continue à oeuvrer. Les travailleurs des premières lignes continuent à travailler, surtout dans les hôpitaux et dans les hôpitaux. Ils ont énormément de fatigue et se sentent épuisés. Nous avons une très grande dette envers ces gens. Les gestes sont toujours plus importants que de simples paroles. Je demande à tous les Ontariens de respecter l'ordonnance de rester chez soi. Pensez à ces héros. Ça leur permettrait de sauver des vies. Ensemble, nous avons hâte de retrouver de meilleurs jours bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ceci conclut la période des déclarations de députés. Maintenant, c'est là.